Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est la première vidéo de cette nouvelle année 2015 avec un haul Primark que vous avez été plusieurs à me demander après l'ouverture du Primark de Bruxelles qui était mi-décembre 2014. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs achats chez Primark. Entre temps j'y suis retournée une nouvelle fois pour faire un échange et j'ai encore acheté des choses. Donc c'est une bonne dizaine de pièces que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais essayer de le faire rapidement, sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais voilà, c'est parti pour ce petit haul Primark. Alors voilà, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que Primark a ouvert une nouvelle boutique à Bruxelles dans la rue Neuve à la base du Forever 21 qui avait volé il y a plus ou moins deux ans je pense. Et à côté du H&M flagship, voilà. J'ai été invitée à l'ouverture du Primark, c'était le 10 ou le 11 décembre en tant que blogueuse avec la presse avant l'ouverture officielle qui devait se faire en 11h mais qui s'est faite en 11h30. Suite à ça, je vous ai fait déjà un résumé avec des photos que j'ai prises à ce moment-là. Sur le blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et bien sûr, j'ai profité d'être quasi toute seule dans le magasin, du moins accompagnée de quelques blogueuses, pour faire vos achats tranquillou parce que je sais que depuis Primark, c'est vraiment la folie. Il y a des fils jusqu'à la place des martyrs qui est environ à la moitié de la rue Neuve. Et dans le magasin, c'est vraiment le bordel, il y a plein de gens et des trucs qui sont mis n'importe comment. Je pleins les vendeurs qui devraient mettre ça en place tous les jours. Mais bon voilà, j'ai fait quelques achats le jour de l'ouverture au matin. Et ensuite, j'y suis retournée parce que je devais faire un retour sur une paire de chaussures. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, on va commencer tout de suite par mes premiers achats. Bien sûr, j'ai déjà porté plusieurs de ces vêtements et donc j'ai retiré les étiquettes. Mais j'ai une idée plus ou moins de combien ça coûtait. À savoir que Primark est un magasin qui n'est vraiment pas cher. Et dans mes achats, ce que j'ai acheté le plus cher coûte environ 20 euros. Tout le reste tourne autour de 10-15 euros. Voir même des sacs que je vais vous montrer tout de suite qui coûtent 2,50 euros. Donc ça ne coûte rien du tout. Alors, on va commencer mes achats avec les accessoires. J'ai par exemple acheté un pyjama. Il faut savoir que Primark est le royaume du pyjama. Vous avez sûrement déjà vu aussi les petites combinaisons animaux, girafes ou mignons, etc. Il y a des photos sur le blog. Mais aussi des pyjamas normaux, un haut et un bas. Alors moi, j'ai pris un pyjama lapin. Je vais reculer un petit peu. Il est super chaud. C'est du pilou. À l'intérieur et à l'extérieur. Il est très épais. C'est vraiment le pyjama parfait pour l'hiver. Alors, il coûtait 12 euros. Celui-là gardait son étiquette. Donc, il y a le lapin devant. Pardon. Il y a le lapin devant. Il y a des lapins à l'intérieur. J'ai m'approché. Et il y a le pantalon qui est un pantalon bien large. Hop. Bien large. Avec des petits lapins. Pompant le lapin. Donc, c'est bien sûr un Disney. Donc, 12 euros. Je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer la matière. On ne voit pas toujours très bien quand c'est en vidéo. Mais c'est du pilou. Pilou. C'est tout doux. Et tout chaud. Voilà. C'est un L qui correspond à un 18-20. Chez Primark, les vêtements vont jusqu'au 20. On m'a toujours dit qu'il y avait du 22. J'en ai jamais vu en magasin. Je crois que c'est un mythe. Par contre, le 20 taille très bien. Ça correspond à du 48, plus ou moins. Mais c'est vrai que parfois, il y a certains vêtements. Disons, allez, 1 sur 10, qui taillent petit. J'ai eu le cas dans mes derniers achats que j'ai fait à Londres. Je crois que vous avez fait un haul précédent haul Primark. Où je vous montrais, c'est une robe à carreaux, tartan, verte. Qui, bien que ça soit ma taille. Donc, du 20, taillait beaucoup trop petite. Je n'arrivais pas du tout à la fermer. Mais bon, voilà. Donc, c'est environ 1 vêtement sur 20 qui ne taille pas très bien. Le reste, taille tout à fait correctement, je trouve. Donc, jusqu'au 20, 48. Ce qui est bien aussi, et que j'en profite pour vous dire, c'est que chez Primark, on peut faire des retours jusqu'à 28 jours. Donc, c'est très très long. Ça vous donne l'occasion de ne pas faire la filoquesse. Parce que c'est... Il y a trop de gens, quoi. Si vous n'êtes jamais allé, il faut que vous y alliez pour comprendre. Vous ne faites pas la filoquesse. Vous retournez chez vous, vous essayez chez vous, vous revenez. Et la petite astuce, c'est que quand vous faites un retour, si avant de vous rendre à la caisse spéciale retour, vous faites le tour du magasin et vous prenez déjà tout dans votre sac Primark, vous pouvez, au moment du retour, payer à la petite caisse retour, qui est nettement plus rapide que les caisses, les multi-caisses qu'il y a, les caisses normales du magasin. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils vont rajouter des caisses, ce qui me semble important vu le monde qui est dans ce magasin. Donc, voilà. Le truc, c'est retour. Vous pouvez faire vos achats là et votre retour est directement déduit de votre nouvel achat. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Donc, ça, c'était le pyjama. Ensuite, j'ai pris... C'est un... Disons, c'est toujours utile en fait. C'est des petits sacs en toile. Il y en avait plusieurs. Toute une collection avec des motifs différents. J'ai pris le petit sac en toile avec des chats de couleur. Il coûte 2 euros. Je vous ai dit 2,50 euros tout à l'heure, mais c'est 2 euros. 2 euros le sac en toile. Toujours pratique pour faire ses courses. J'en ai même profité pour en prendre un pour une collègue. Parce qu'elle est faite des licornes. Et je m'en suis pris un aussi avec la même licorne. Voilà. Ça, c'est celui-là avec la licorne. 2 euros, c'est rien. Et c'est très chouette. Sur le temps de midi, je le prends. On va aller chercher mon sandwich. Au lieu de prendre mon gros sac. Voilà. 2 euros les petits sacs en toile. Ensuite, toujours dans les accessoires. Je vais vous montrer mon coup de cœur. C'est un bonnet qui coûte 4 euros. C'est un bonnet ours. Je me regarde par la caméra pour voir si je me le mets bien. Là, c'est un bonnet ours. Vous voyez ses petites oreilles ? Il est trop mignon. Il est original. Il ne coûte que 4 euros. Alors, il s'est déjà un petit peu détendu. Je dois le lazer pour qu'il se resserre un peu. C'est à cause de mes écouteurs. Parce que moi, je porte des gros écouteurs et j'ai un bonnet au-dessus. Mais il est vraiment très très sympa. Directement le jour après que je l'ai acheté, j'ai commencé à le porter. Je ne le quitte plus. C'est mon bonnet 2014. Voilà. Il est trop sympa, trop fun. Ce petit bonnet. Il y avait aussi avec un chat et un autre, si ça peut vous intéresser. J'avais pris une photo que j'ai mise sur le blog. Vous pouvez voir si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris des mitaines à 2,50 euros. Alors, pourquoi je prends des mitaines ? Parce que je déteste les gants et les mouffes trop épaisses. J'aime bien avoir les doigts nus. Mais je n'aime pas non plus avoir trop froid. Donc, je porte des mitaines. Les mitaines, ça s'arrête juste plus ou moins là, à la moitié du doigt. Et ce qui est bien avec celle-ci, c'est que ce sont des mitaines mouffes. Donc, quand vous retirez... Je vais me rapprocher. Quand vous retirez le petit bouton ici. Qui est souvent bien accroché. Et d'ailleurs, qui fonctionne toujours par se casser. J'ai eu plein de paires de mitaines mouffes qui sont cassées. Après, vous le mettez sur vos petits doigts. Et ça fait une mouffle pour ne pas avoir trop froid. Alors, je ne sais pas si c'est un castor ou une souris. J'hésite. Entre un castor et une souris. Parce que, moi, je dirais que là-dedans, c'est un castor. Mais avec des petites oreilles comme ça, c'est plutôt une souris. Je ne sais pas. Je pense que c'est une souris. Ça doit être une souris. Et ses mitaines coûtent 2,50€. 2,50€ les mitaines mouffes. Pour finir avec les accessoires. J'ai pris. Alors là, c'est vraiment une chouette trouvaille chez Primark. Je ne sais pas si vous avez été récemment sur le blog. Mais j'ai posté, il y a une bonne semaine, je crois. Un poste sur Matt McClellan. Qui est le temple des bonnes affaires des marques de luxe. Et j'étais allée chez Matt McClellan. Pour, entre autres, passer au magasin Hux. Parce que j'avais envie de m'acheter des bottes fourrées. Sauf que, arrivé là-bas, les bottes qui me plaisaient le plus. Et d'ailleurs, une majorité des bottes, parce que j'ai essayé plusieurs modèles. Ne m'allait pas. J'ai essayé ma taille, 37. J'ai essayé le 38. Pas moyen de rentrer dedans. J'ai un coup de pied trop fort. Les Hux, je peux tout de suite oublier. J'étais vraiment déçue parce que je pensais vraiment en acheter ce jour-là. Pas moyen de rentrer. Grosse déception. Puis, je vais chez Primark. Et qu'est-ce que je trouve ? Des bottes fourrées, façon up. Voilà. Et celle-ci coûte, devinez combien ? 6 euros. Voilà, il y a des petites bottes rouges. C'est là, c'est celle que je porte vraiment très très souvent. Je vais vous montrer l'autre paire. Donc, celles-ci sont à 6 euros. Et celles-ci sont à... J'ai le prix 10 euros. Celles-ci sont à 10 euros. 6 euros, 10 euros. Je les ai testées en magasin. Pour voir si je rentrais bien. Mais j'ai peut-être vraiment... Vous aurez vu mon sourire quand je les ai mises au pied et que j'ai vu que je rentrais nickel dedans. J'étais super contente. Et voilà. Je vais vous montrer de près. Vous voyez le détail. Donc là, il y a des petits diamants collés. Est-ce que ça va tenir ou pas ? Je ne sais pas. Ça va bien accrocher en tout cas. Les caoutchouc et celles-là qui sont ouvertes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont ouvertes là. Et ça, c'est détachable, il me semble. Non ? Non. Ce n'est pas détachable. Mais bon, c'est... C'est quand même bien élastique. Pas problème pour y rentrer. J'étais super contente. Voilà mes deux paires. Je porte très très souvent les rouges. Attention que ce genre de chaussures ne peut pas se porter quand il pleut. Sinon on prend l'eau. On ne peut pas se porter dans le neige. Parce que sinon on prend l'eau aussi. Mais quand il fait sec, c'est nickel. C'est super chaud. A tel point que je les garde très souvent chez moi. Même si j'ai des pantous, bien sûr, chez moi. Mais je préfère rester dans les chaussures comme ça. C'est vraiment trop confortable d'être chaud. Ensuite, on peut passer aux vêtements. Alors pour les vêtements, j'ai craqué sur le rose. Donc je suis allée deux fois chez Primark. J'ai pris deux fois des trucs roses. Je ne sais pas pourquoi. Pour le moment, je fais une petite fixation sur tout ce qui est rose. Commençons par un petit pull. C'est un pull avec un petit lapin. C'est un pull rose très épais avec des petits filets qui dépassent. Donc très tout doux. J'ai déjà mis deux fois, je crois. Je l'avais, il n'a pas bougé. Nickel. C'est vrai que c'est le genre de matière qu'on se dit peut-être qu'avec le temps, il va s'abîmer. On verra. Pour le moment, tout va bien. Le petit lapin est tout mignon. Il coûtait 10 ou 12. Je ne sais plus, mais je pense que c'était du 10. Voilà. Donc toujours de la taille. Je ne vous remonte de loin. Voilà. Taille 20. Vous le voyez portée actuellement sur la vidéo aussi. Ensuite. Ensuite, j'ai trouvé un autre pull. Et ça, c'est aussi un super achat pour ce premier jour chez Primark. C'est un pull. Alors oui, j'ai craqué pour le pull un métable. Enfin, pas un métable. Parce que moi, je mets ce genre de trucs. Moi, je n'ai jamais été gênée de porter ce genre de trucs. Mais voilà. Pour certains, c'est un pyjama. Pour d'autres, c'est un pull. Mais en vrai, c'est un vrai pull qui se trouverait dans le rayon pull. Ce n'est pas un pyjama. Mais c'est vrai que le niveau matière, ça ressemble plutôt au pyjama Pampan Lapin que je vous ai montré tout à l'heure. C'est du pilou-pilou aussi. A l'extérieur et à l'intérieur. D'ailleurs, au magasin, il y avait une petite étiquette que je vous ai noté tout chez moi. Voilà. Je pense aussi que c'est le genre de matière qui, avec plusieurs lavages, vient vraiment s'abîmer. Il va faire des bouloches, etc. Mais en attendant, il est trop confortable. La coupe est nickel. Il ne remonte pas trop. Parce que quand on est ronde, parfois, les pulls, ils remontent derrière. C'est vraiment chaud. Celui-là, non, pas du tout. Il a bonne longueur, bonne coupe, etc. Il est très très chaud. Il est tellement chaud que, quand je suis chez moi, je ne peux pas le porter. Parce que je suis vraiment je crée de chaud. Dernière fois que je l'ai porté au travail, je suis tellement que j'avais chaud dans ce pull. C'est vraiment quand il fait vraiment très très froid. Ou alors, dans le bord de sang au vest. Avec une veste où il n'y a pas de manche. Je ne sais pas si ça se porte encore beaucoup. Mais c'est éventuellement avec ça. Donc, devant, vous avez une petite licorne. Et derrière, vous avez, notez, Lucky Star. Ce pull existe aussi avec un carrément, si je ne me trompe pas, ou un bulldog français. En tout cas, il existe un autre. Et je crois encore un autre. Sauf que, dans le Primark de Bruxelles, il n'y a pas la même chose. Il n'y a pas tout. Parce que c'est un petit Primark. Et il n'y a pas la même chose qu'à Liège. Donc, je pense que peut-être, il y en aurait un autre à Liège. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il y en a. Il y en existe d'autres. Voilà. Et ce pull, il coûte, je ne sais plus, je pense que c'était 15, 12 ou 15 euros. Je ne sais plus vous dire. En tout cas, ce n'est pas très cher. Super achat. Très, très contente. Voilà. Donc, ensuite, pour finir ces premiers achats. Donc, c'était mes achats du premier jour chez Primark. J'ai aussi acheté, sans m'en rendre compte, des chaussures que j'avais déjà. Attention, ça c'est une big amour. Donc, je vais chez Primark. Je regarde les chaussures et tout. J'étais déjà contente d'avoir trouvé mes Hugs, mes faux Hugs. Puis, je vois une paire de petites bottes noires. Toutes sympas, vraiment classiques, avec un élastique. Enfin, vous voyez, un truc d'aisance, quoi. Comme on fait beaucoup ces panneilles, on y en a partout. Et je me dis, ah, elles sont mignonnes, je vais les prendre. Elles sont classiques. C'est typique le genre de truc que je porte, actuellement. Sauf que je rentre chez moi. Je mets mes bottes. Enfin, je mets mes bottes à côté d'un. Je me dis, mais enfin, je viens d'acheter quasi exactement les mêmes. Alors, je les prends côte à côte. Il y a juste une différence. Celles que j'ai achetées chez Asos sont un petit peu plus hautes. Apparemment, ça. Mais il y a aussi le fait que celles de Primark sont plus ternes. Il y a un petit peu de colle qui dépasse au niveau de la semelle. Genre de petits détails. Mais ce n'est pas catastrophique. Et la différence de prix est quand même énorme. Enfin, c'est du simple au double. Celle de Primark coûtait 15 euros. Celle de Asos coûte 35 euros. Voilà. Ça, c'est vraiment la différence. Mais bon. Étant donné que j'avais déjà les mêmes, je n'allais pas les garder. Ça me faisait un doublon. Donc, j'ai été les ramener. Donc, je suis retournée il y a 15 jours chez Primark. Je voulais arriver à l'ouverture. Donc, l'ouverture du Primark Bruxelles, c'est 9h30 jusqu'à 19h. Donc, je voulais arriver à 9h30. Ils m'ont gravé là. Je suis arrivée là à 9h31. Il y avait une file jusqu'à la place de Martigny. Il commençait à faire entrer les gens par groupe. Ça va donc. Donc, il y a la rue neuve, le Primark. Il y a tous les matières dans les uns de côté des autres. Il y a les portes. Et il y a les files. Il y a un trou pour la porte. Il y a une file. Il y a un trou pour la porte. Il y a une file. Et on avance par groupe entre portes. Donc, il faisait passer les gens. Il y avait une file jusqu'à la place des Martigny. Déjà, j'ai dit, comment ça se fait ? Qu'à 9h30 du matin, avant que ça ouvre, il y a déjà une file. Et finalement, je suis rentrée assez rapidement. Je crois que j'ai attendu 10-15 minutes maximum. Et je suis rentrée. Le seul truc, c'est qu'il y avait plein des gens. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y ait autres gens au matin, comme ça. En plus, c'était un jour où lui, c'était le 22, je crois, le 22 décembre. Donc, il y a encore plein de gens qui travaillent. Tout le monde n'est pas en vacances. Moi, j'ai pris les congés. Mais ce jour-là, il y a normalement plein de gens qui travaillent encore. Et il y avait plein de gens dans le magasin. Bien sûr, les vendeurs, ils remettent tout en ordre au soir. Je crois que c'est le soir de la journée. Donc, une journée, ils travaillent, puis ils remettent déjà en ordre, ils remettent dans les rayons. Je crois que chez Primark, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelqu'un. Mais donc, ils avaient tout remis. Tout est dérangé. Mais les gens, ils sautaient sur les trucs, quoi. Et ils foutaient le bordel partout. Il y avait déjà des fringues un peu mises n'importe comment. On devait se pousser dans les rayons pour pouvoir voir les tailles. Enfin, vous savez, quand c'est haut, il faut se mettre comme ça pour essayer de trouver sa bonne taille. Il y avait déjà plein de gens et c'était un petit peu pénible. Parce qu'on se serait cru dans une place du marché dimanche matin. Tout le monde se bouscule. Et du coup, je me suis vite... Je voulais prendre des trucs pour mon copain et tout. Mais finalement, je n'ai pas eu le courage. J'ai vite fait tous les rayons. Heureusement, je savais déjà. Plus ou moins, on se trouvait des trucs comme j'avais été le jour de l'ouverture. Donc, je savais quoi. Ce que je voulais. Je savais ce que j'avais oublié de prendre. Et je savais ce que j'allais rendre aussi. Donc, j'ai vite pris mon sac. Et tant qu'ils donnent à un sac quand on rentre dans le Primark. Un grand sac en tissu pour mettre toutes ces courses dedans. J'ai pris mon sac. Je suis vite passée dans tous les rayons. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et voilà. Après, je suis allée à la caisse retour. Qu'il y a une petite caisse. Donc, dans un Primark, il y a une rangée de caisses. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Londres. Mais c'est une grande rangée avec plein de caisses. Où il y a une file d'attente en serpentin. Et tout le monde va à ce endroit-là pour payer ses trucs. Mais aussi une petite caisse retour. Avec trois caisses. A laquelle, si on fait un retour, on peut payer ses nouveaux achats. Donc, c'est vraiment très pratique. Parce que le prix est déduit de ses nouveaux achats. Et donc, ça va plus vite. Déjà, parce qu'il y a beaucoup moins de gens. Et voilà. Donc, c'était vraiment un petit peu l'enfer dans ce jour-là. Et apparemment. Donc, j'ai une amie qui a été, c'était avant-hier. Elle m'a dit, j'ai attendu 20 minutes. À l'intérieur, c'était le bordel. Je n'ose même pas imaginer si ça allait être Pandal et Solde. Qui commence donc en Belgique. C'est, je me sens, le 5 janvier. Si je ne me trompe pas, c'est le 5. Mais ça va être l'enfer. Je vous avoue que je vais attendre quand même quelques semaines avant d'y retourner. Même si je ne travaille plus très loin. Et donc, je pourrais y aller quand je veux sur le 3 de midi. Mais je pense que je vais attendre que la foule, elle passe. Et j'espère que cette foule va passer. Et que dans un moment, il n'y aura plus autant de gens. Parce que c'est un peu l'enfer. Et quand on est un peu claustro, agoraphome. Parce que je ne suis pas un mèche. Je peux comprendre que parfois, je ne me sens pas très bien dans les transports. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens. Mais là, c'était... C'est d'ailleurs pour ça aussi que je ne vais pas dans... Je ne vais plus trop dans celui d'Oxford Street. Qui est toujours blindé. Et je vais plutôt dans celui de Tottenham Road. Qui n'est pas très loin. Qui est faisable à pied. En fait, quand vous allez sur les Doxford Street. Vous continuez à la rue. Et allez sur la gauche. Et il est par là. Mais il y a aussi une bouche de métro qui s'arrête juste en face. Donc moi, maintenant que je suis allongée au Primark de Tottenham. Et puis là, c'est une l'Oxford Street. Parce que c'est trop compliqué. Voilà. Donc je suis retournée une deuxième fois. C'est là, je voulais en revenir là. Je suis retournée une deuxième fois. Retournée mes chaussures. Prises en doublon. Alors quand j'ai dit ça à l'avant de la riz. Bien sûr, parce que j'étais trop belle d'avoir pris les mêmes chaussures que j'avais déjà. Et j'ai reprofité pour prendre des nouveaux vêtements. Alors là, j'ai pris que 4 trucs. Mais rose. Donc j'ai pris ce pull. Que vous avez déjà vu en tenue du jour. C'est un pull en maille. Il est épais et bien chaud. Je vous remettrai le lien de la tenue du jour où je l'ai portée. Mais vous le voyez aussi sur cette vidéo. Je m'approche. Voilà. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il va apporter aussi un 12 ou 15. Enfin tout est un 12 ou 15 chez Primark. Voilà. Ensuite, comme j'étais très contente de mon pull lapin, j'ai pris le pull chien. Voilà. Ce n'est pas exactement le même parce que je vais vous montrer. Je vais prendre les deux en main. Ça c'est le pull chien. Il est en maille. Voilà. Le chien a l'air un peu surpris. Il a un petit peu un rôle de tête. Mais je vais vous mettre le pull lapin à un côté. Ça c'est le lapin, ça c'est le chien. Donc ce n'est pas la même matière. Il y a juste la couleur et le... Enfin ça se ressemble quoi. Mais voilà. Le pull chien. Et le pull chien il a aussi des petites paillettes. Je ne sais pas si vous les verrez bien à la caméra. Le pull chien coûte 15 euros. Le pull chien. Donc le pull naï, le pull chien. Et le dernier truc gros, gros qui tire vers la range. C'est le gilet. C'est un gilet plutôt lourd en fait. Je ne sais pas si vous verrez bien la matière. Voilà. Ça ressort aussi, c'est un relief. Enfin, voilà. C'est un gilet. Et il coûtait 15 euros. 15 euros pour ce joli gilet bien chaud. Et bon. Et pour finir, mon dernier achat. Alors c'est quelque chose que j'ai vu sur Instagram porté par une fille. Je ne connais pas. Mais lors de l'ouverture du Primark. Que je n'avais pas vu dans les rayons. Et que je regrettais de ne pas avoir acheté et pas vu. Alors j'étais sûre de vouloir le trouver quand je suis retournée chez Primark. Et je l'ai trouvé. C'est une veste. Alors cette veste, je ne sais pas si elle vous fait penser à la même chose comme moi. Mais moi quand je la regarde, je vois la veste que Isabelle Marant a faite pour H&M. C'était il y a deux ans, je me rappelle bien. Un peu vraiment le même style. Même si niveau matière, etc. Ça n'a rien à voir. Celle-ci elle est un peu matelassée. Elle est épaisse, matelassée et chaude. Là, le seul détail c'est vraiment ici. Je vais m'approcher. Voilà. Il y a des grosses paillettes. Voilà. Des petits miroirs, non ? Des petits miroirs. Des petits miroirs. Mais sinon c'est matelassé. Ça se voit. On voit les lignes. Comme ça. En losange. Fasse de partout. Et c'est l'achat le plus cher que j'ai fait chez Primark. C'est de 23 euros. Cette veste. Alors cette veste, ce n'est pas du 20. Je n'ai pas trouvé ma taille. C'est de 18. Alors pour ne pas me planter, je l'ai quand même essayé. Mais je voulais vraiment, enfin je voulais vraiment au moins l'essayer. A trouver et l'essayer. Je l'ai essayé en magasin à 18, nickel. Si je ne porte pas un truc vraiment trop épais. Genre je ne pourrais pas la mettre au-dessus du licorne. Mais si je ne porte pas un truc trop épais, pas promenade, je peux faire ça à l'aise avec cette veste. Je me sens nickel dedans. Et c'est du 18. Voilà. Du 18. Je ne sais pas si il existe en 20. C'est vrai qu'il y a certains vêtements que je n'ai jamais trouvé en 20. notamment le pull Batman que je voulais acheter qui n'était pas ma taille. Et je me suis dit, pour un truc fermé, je n'ai pas envie de me sentir boudinée. Donc je ne l'ai pas pris. Donc tout n'est pas en 20. Mais voilà, celle-ci étant 18, elle me va. Je l'ai essayé. De toute façon, si elle ne m'allait pas, je l'aurais ramenée. Voilà. Comme ça, vous avez vu tous mes petits achats. Alors, bien sûr, je vous remets le billet de Primark l'ouverture en commentaire. Vous aviez aussi une petite vidéo que vous allez trouver sur la chaîne, ma chaîne YouTube précédemment. Il y a aussi des photos qui sont postées sur ma page Facebook dans un album dédié. Et puis, les tenues du jour vont suivre bientôt. Donc j'ai déjà posté le plus en maille. Je vais vous remettre le lien. Les petites potes, je crois que vous avez les émises aussi, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, vous avez vu tout ce que j'ai acheté. Ça fait environ... Ça fait plus de 10 pièces. Ça doit faire 14-15 pièces en tout. Et ça ne m'a rien coûté. Comme vous pouvez le voir, les prix des vêtements, ce que j'ai acheté le plus... Ce que j'ai payé le plus cher, c'est cette veste à 23 euros. Le reste tourne autour de 12-15 euros. Les accessoires sont encore moins chers. C'est moins de 5 euros. Et quand ça les saute, c'est un petit peu la folie aussi. Moi, je ne me rappelle à Oxford Street, j'ai payé une robe. 2.50, ce qui n'est rien du tout. Voilà. Donc, moi, je vous invite à aller chez Primark au moins une fois. Pour pouvoir vous rendre compte de ce que c'est. Les trucs les plus fun sont... D'après les avis de certaines personnes qui habitent à Liège, mais aussi d'après ce qu'ils nous ont dit pendant la présentation, le jour de l'ouverture. Les trucs les plus fun sont à Liège. La collection différente à Liège et à Bruxelles. Mon avis, ça vaut le coup d'aller dans les deux. Surtout de se rendre compte. Mais je sais aussi que c'est toujours le bordel à Liège. C'est toujours le bordel à Bruxelles. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas d'e-shop. S'il y avait un e-shop, je pense que je prendrais quasi tout sur e-shop pour éviter de me rendre au magasin. Mais non. Donc, il faut aller jusque là-bas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous poste la suite des out-ofits bientôt. Et je vous dis, bien sûr, une bonne année. Parce que c'est la première vidéo de l'année. Et une bonne semaine, un bon week-end. Voilà. Salut ! Sous-titrage ST' 501